Première chose que je vais vous montrer maintenant monsieur, suivez ça, regardez ça très bien. De quoi parle ce texte que je vais vous lire, monsieur Général ? Eh bien, ce texte parle de ce qu'on entend dans le couloir du village, les Alliances. Duyouni Kéz, vous le connaissez tous. Duyouni Kéz, vous le connaissez tous. Je vous laisse aller chercher qui est Duyouni Kéz. Néanmoins, je vais vous lire ce que Duyouni Kéz a écrit. Municipal à Yopougon. C'est définitif. La délégation du PPACI qui s'est rendue hier à Daoukoulo à la rencontre du président Bédier dans le but de le convaincre de l'importance de l'alliance PDCI-PPACI avec Michel Barbeau comme tête de lice n'a pas eu des cours favorables. Le président Bédier a estimé qu'il n'est pas possible de sacrifier Diaoufoué-Obustin qui est une figure emblématique de son parti et en qui il a confiance. Donc, l'affrontement des trois grands aura forcément lieu. C'est donc l'occasion de péser chaque candidat à Yopougon. Dans le camp Diaoufoué-Obustin, nous préparons sereinement l'arrivée de Simone-Hévé-Bouabou le dimanche 16 juillet à 14h30 à Yopougon. Toutefois, il faut signaler qu'en 2021, au législatif, il y a eu seulement 18% de taux de participation sur une base de 500 000 inscrits. Ce n'est donc pas gagné pour Bédier Togo comme certains le pensent. Militants et militantes du MGC, vous êtes attendus massivement à la Cécologie Vegas pour matérialiser cette alliance PDCI-MGCI pour la victoire du candidat 2. du canal Diaoufoué. Voilà ça. Je vous le fais. Comme ça. Et, autre été, Niaziki, Brika, Oujuru, premier du nom. Je répète, mesdames, je me suis noté ce nom. Ce douane dont je dis le nom, c'est le parrain de mon restaurant en Côte d'Ivoire. Les gens disent, non, ils font une vidéo, là, bah, Nicolas, là, il faut arrêter la vidéo, qu'est-ce que tu gagnes? Moi, je sais qu'en fait des vidéos, un jour, je vais avoir les meilleurs clients de mon restaurant. Ici, vous voyez aisément, vous voyez aisément que, municipal à Yopougon, c'est définitive, signé ici, avec la photo de Adam Bictougo, Diaoufoué et Michel Bago, un poste qui peut attirer l'attention de tout Ivoirien honnête. Et je suis un Ivoirien honnête. J'ai été l'un des artisans de la Dream Team, et je suis l'artisan de la Dream Team. Quand j'avais commencé à dire aux Ivoiriens, nous sommes arrivés à un niveau où il faut, pour des communicants, prendre cette arme-là, mettre ça en avant pour combattre Ouattara, j'ai été traité de tous les lignes. Je répète, parce que je suis fier de moi, il y a deux ou trois ans en arrière, à la veille, de l'avènement du troisième ordinateur du terrorisme à l'Assemblée d'Allemagne Ouattara, le bel début de la lune, le pic, et sa femme, Ève Vivian Ouattara, une grande fouleuse internationale. Quand je disais non, les gars, écoutez, vous voulez de faire une vidéo, on s'attaquait entre nous, attaquer les souris, s'attaquer les bédis, c'est autre, mais tout le monde, c'est parce que, eux, ils ont France 24, ils ont TVC, ils ont tous les médias, mais le président Babou est en voie des autres. Selon Guillaume a fui de Draman. Le président BDR a quitté Draman. Donc, mettons nos forces en ça, parce qu'aujourd'hui, on a le même ennemi. Les gens, oh, papa Nicolo, Saint-Soroïs, oh, le prédé c'est là, j'ai dit. Et j'ai eu l'occasion de tout ça, aujourd'hui, voilà, on parle d'alliance. Mais, quand on parle d'alliance, et qu'on a traversé tout ce qu'on a traversé pour être là, quand j'ai l'impression que c'est mis en cause, je dois dénoncer. Frère, je dis que, dans ce direct, je parle à deux douains, et je me comporte comme quelqu'un qui est au village. Au village, il n'y a pas de procédure. Au village, il n'y a pas de monsieur Tant, non, non. On dit Ceprou, on dit le Sphinx. Ceux qui ont fait le village, ils savent qu'au village, il n'y a pas de monsieur ou madame. Il n'y en a pas. Même si le douain, au village, il y a un nom, un petit nom. Les enfants, ils vont l'appeler, hey, 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 ohyuru. C'est comme ça au village. Au village, il n'y a pas de Tant, non, 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 au village, il n'y a pas. Celui qui dit ça, il m'a. C'est maintenant que le village a évolué, les enfants vont l'aider, Tant. Non, le papa dit, ohyuru, c'est-à-dire, la manière que tu as mal, c'est comme ça que les enfants t'appellent. Donc, moi, je suis une enfant du village, je parle au village. Ceprou. Et puis, le Sphinx. Je vous demande pardon. il faut habilement habilement il faut habilement sauver 2023 ça veut dire quoi on veut le terroriste du terrorisme vous a titillé il a pensé que à 10 ans j'enlève le nom de babot sur la liste électorale les yvonneurs allait se dire oh non et puis il allait profiter par été les leaders qui devraient compétir aux municipales et régionales il a pensé qu'il allait profiter pour arrêter les leaders des élections municipales et régionales mais il a vu que la maturité politique l'aisance politique la classe politique à lui non allait faire pas bon non pas bon allez les gars calme 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 les fous draman fait ça comme ça quand les croix de justiné vont parler vont les arrêter quand les diapos vont parler vont les arrêter quand les koné katina vont parler vont les arrêter quand les yasser vont parler vont les arrêter tous les idiots qui sont capables de tirer dans leurs zones et puis la majorité politique à calmer et puis Ouattara est rentré en bourse et c'est ce que j'ai fait en même temps il avait un réveil de la main ça dit c'est les gars si les oublies ne manifestent pas ça dit que les oublies valide que babou ne peut pas voter oh si babou ne vote pas babou ne paie le candidat de l'université c'est là il s'est trompé c'est là il connaît il connaît il connaît pas le sépulé et le swix on dit le swix il rénaît de ses cendres le sépulé si tu l'as vu là tu es dans le problème ça c'est le doigt Oyuru Bika qui m'a dit et puis sa femme que je salue maman Oyuru Bika il dit le sépulé c'est un animal mythique bêté si tu l'as vu qui t'as vu vous êtes croisé tu es dans le problème si tu l'as attrapé tu as dans le problème donc Draman Mata ce cheval du Yenega sur tes talons du Yenega a joué avec deux oiseaux qui sont en réalité des éléphants dans le corps donc Draman dans son plan quand il veut enlever le jeu de babou les émets vont s'élever il va arrêter tous les leaders qui sont capables de prendre le fil il va profiter pour arrêter ceux qui sont arrêtables et puis les hommes ne sont pas là il va gagner pourquoi c'est un enjeu important c'est un enjeu très important d'avoir joué avec pour la simple raison que je vous ai dit quand le président Laurent Bagbo au lendemain de son événement au pouvoir 2000 a invité ses frères à rentrer le général Guéhi qui est venu de Kabakouma le président Bédier qui est venu de Thérèse Ouattara il a organisé le forum de réconciliation dans le forum de réconciliation il leur a donné la possibilité de jouer le jeu politique mais qu'est-ce qui s'est passé quand le RDI a eu gage de toute volonté politique libérée où ils n'ont pas participé aux législatives le RDI a gagné a été le parti qui a gagné plus de place au municipal renseignez-vous il se passe en 2003 en 2021 je me trompe toujours qu'on a dit élection municipale le RDI a eu plus de mairies mais c'est les mairies là qui ont permis au RDI de créer leur rébellion de créer leur terrorisme leur diatisme c'est la mairie là donc aujourd'hui comme nos ancêtres ne donnent pas je sais que ce combat était un combat spirituel nos ancêtres sont retournés tous les piliers de Ouattara 1 Ouattara a connu sur le Mali le Mali l'a lâché Burkina l'a laissé Guinée l'a laissé Ouattara a connu sur les nordistes Soro Guillaume l'a laissé le nord est divisé tout ce qui soit avec Ouattara c'est des étrangers c'est des Burkinabés c'est des Maliens c'est des Guiniens Ouattara a connu sur la politique sur Bédier Bédier l'a lâché il a connu sur le champ de la rébellion Soro Guillaume l'a lâché Ouattara a connu sur son image donc Ouattara c'est un fluide qui est mur qui va tomber bientôt donc c'est tout ça là qui m'amène à dire à Céplou Donnez Céplou, Donnez le Sphinx pardon parlez rien, parlez Ayati, Yaya, Assem cette veuille d'alliance là fait des concessions comment vous allez faire c'est vous que vous avez la parce que quand le Président c'est pour aller voir le Sphinx les deux oiseaux ils sont assis ils ont dit non on va humer ensemble quoi là le on va humer les deux bon j'ai oublié le terme que le Président m'a dit bref donc aujourd'hui là quand je lis où on dit Ayopougon Michel Bagbo Diaou Foué et puis le Bukinabé plutôt qu'on compétit j'ai un problème Président Céplou Président Sphinx j'ai un problème on sait que la CEI appartient à la France c'est à dire n'étudier pas dans Ouattara ça c'est un handicap gros contre ça on sait que la sécurité appartient à la France Ouattara a au moins plus de 8 armées on sait que autour du secte de Côte d'Ivoire il y a des microbes, des diadités, tout on sait que la faim est dans nos cas dans nos cas il y a des traites qui ont fait c'est qui peut donner la force là on peut pas jouer avec donc Yopougon trouver une situation Céplou le Suix trouver une situation Yopougon ce n'est pas possible qu'on ait un handicap ce n'est pas possible mettez la Côte d'Ivoire l'intérêt de la Côte d'Ivoire en avant Maman Wassia Wassia Autorité mettez l'intérêt de la Côte d'Ivoire en avant non moi ben Nicolo je vous ai critiqué je vous ai applaudi je vous ai félicité je vous ai suivi aujourd'hui encore je viens encore Céplou et puis le Suix deux oiseaux mythiques Yopougon n'est qu'un exemple c'est un échantillon mais vous ne pouvez pas vous ne vous ne devez pas c'est pas vous ne devez pas oublier ça à l'ONU il y a un Malien qui a dit que Draman est un dromadaire il a dit que Draman est quelqu'un qui s'est drible donc vous n'avez pas le droit ancien le président Bagot il est vieux le président Béjean il est vieux vous savez que c'est à cause de nous vous vous battez si vous vous battez à cause de nous il faut vous battre ce qu'il faut c'est nous le Suix si vous vous battez pour nous dans la Côte d'Ivoire si vous vous battez pour que on récupère notre pays que vous avez nourri le serpent Draman jusqu'à ce point s'il vous plait il faut faire encore une autre histoire Yopougon ne peut pas avoir deux candidats dans l'opposition possible arrangez-vous et puis je vais vous lire encore autre chose camarades suivez voilà encore ceux qui me reconfondent et qui m'amènent à faire une vidéo c'est pas la première vidéo je vais faire une autre vidéo encore après ça pas aujourd'hui je vais dire demain regardez encore une chose regardez bien voilà regardez regardez voilà regardez ça candidat aux élections locales candidat aux élections locales candidat aux élections locales je vous lis je vais vous lire encore écoutez bien candidat aux élections locales Blaise Lasse Céphane Kipré Frère Akembo ont-ils été sacrifiés sur l'autel de l'alliance annoncée entre le PPACI et le PDCI dans quelques heures les listes dans quelques heures les listes communes retenues après les discussions entre les deux formations politiques vont être dévoilées selon des sources au sein de la direction du PPACI et du PDCI plusieurs jeunes cadres issus notamment de la formation du président Laurent Gbagbo ont fait des frais de l'alliance naissante avec le parti d'arrivée à quelques heures de la publication des listes conjointes des deux formations politiques dans les cas des élections couplées municipales et conseils régionaux nos sources confirment la mise à l'écart de plusieurs jeunes cadres à en croire la source et a été demandé à Stéphane Kipré le vice-président du PPACI de céder la tête de la liste Alphonse Didier Maddy du PDCI qui est le président sortant du conseil régional du Haut-Saint-Sandra pour devenir candidat du consensus pour le régional du 2 septembre alors que le parti de Laurent Gbagbo depuis 2002 a placé l'année 2023 sous le sous de la promotion de la jeunesse un autre jeune loup a été prié de faire valoir le droit d'être dénais à un baron du PDCI au dit de notre source sous le saut de l'anonymat Bledny Lassam le président général agent du PPACI chargé de recrutement de nouveaux majeurs devrait abandonner les précapailles entamées depuis plusieurs semaines dans les régions du Grand Pont au terme des accords entre les deux parties de l'opposition le lead a été donné au professeur Césse Essien Daniel du PDCI ce dernier est lui aussi l'actuel président du conseil régional de cette région initialement annoncé candidat PDCI aux élections municipales de commencer Césse Essien Daniel portera les couleurs de l'alliance entre Babou et Bidi dans cette région après un Mada Césse Daniel âgé entre aujourd'hui son 14 ans pouvait logiquement s'asseoir et laisser la place aux jeunes s'il se présente encore c'est grave pour nos jeunes se désolent Méméli Charles parfait un fils de Dabou pro du C27 dans la Yébé Tiasa un autre cas de retraite du PDCI pardon du PPACI au profil du Cémi du PDCI est aussi évoqué il s'agit du fleur Akimbo Ester candidate malheureuse aux élections législatives de 2021 à Gboville reporté remporté bon bref je vais pas dire au nom de l'alliance en gestation le PDCI le parti de Laurent Babou irait jusqu'à prendre des décisions de retirer certaines de ses candidatures est-ce que cela va pas faire les mécontents déjà le PPACI annonce fermeté contre les candidatures indépendantes issues de CERA dans un communiqué publié le dimanche 9 juillet le parti de Laurent Babou indique qu'il veillera particulièrement qu'aucune tolérance ne soit accordée aux candidatures indépendantes les auteurs de CERC s'exposent aux sanctions les plus souveraines qui sont prévues par les tests du parti bref camarades je viens de vous lire deux tests et dans les deux tests nous comprenons aisément que un parti ne veut pas faire des concessions le premier test à Yopougon Diaoufoué Michel Babou il a été présenté que le PDCI ne veut pas céder la place à Michel Babou le PPACI ne veut pas céder la place à Michel Babou dans le deuxième test on nous dit que Cépan Kipré Blaise Lasse et Fleur Akengbo aurai été aurai je dis aurai parce que c'est un article de cette info comptée pour lâcher prise face au doyena des élus du PDCI alors moi je dis à CEPLOU et puis au Sphinx d'être à droit d'être à droit parce que je ne peux pas dire ici pendant que je parle d'unité de force de l'assemblement que le PDCI est un port à faux quand bien même c'est visible quand bien même c'est visible parce qu'avant ça on a vu le doyen que j'aime bien faire des sorties avec des paroles maladresse de maladresse on ne peut pas être en train de se battre pour un objectif et puis vouloir se couvrir non aujourd'hui c'est juste un direct pour parler à CEPLOU et puis au Sphinx de façon on peut comprendre on attaque un fils du village mais demain je vais parler à chacun ce n'est pas normal au point où nous sommes arrivés où le terrorisme est en Côte d'Ivoire il y a affaire de moi je suis fort dans une région ça existe il faut arrêter je ne connais pas la politique je ne sais pas la faire je ne suis qu'un critiqué un peu partout mais un moment donné il faut arrêter si Claire Akenbo Fleur Akenbo Stéphane Kipré et puis Blaise Lask cette information est réelle qu'il faut que ceux-là d'abord Blabonjour fassent profil bas pour les doyen mais ça coûte quoi au PDCI de laisser au Pugouma ça coûte quoi ? ça coûte quoi ? si je répète si l'article est vrai que Fleur Akenbo qui a déjà été trahi par l'alliance du PDCI et du FPI je le dis Fleur Akenbo a été trahi par l'alliance du PDCI et du FPI LDS au détriment qu'encore eux-mêmes sont là accompagnés la même petite aujourd'hui on lui dit non il faut laisser tomber le doyen du PDCI c'est un doyen elle va se sentir comment ? Blaise Lask il a commencé une campagne il parle dans tous les villages aujourd'hui on lui dit il faut laisser tomber le doyen cesse c'est un doyen il faut laisser c'est un doyen il faut laisser le doyen selon l'article si c'est vrai ou c'est fou je sais pas mais je fais juste une analyse si c'est vrai ça coûte quoi ? le PDCI laisse et je le dis c'est des exemples que je prends qui sont clairs après ce que j'ai lu mais c'est que dans toute la région nous voulons atteindre notre vie j'ai compris dans cette alliance qu'on prépare 2015 mais on prépare 2015 il faut qu'aujourd'hui on fasse des sacrifices qui peuvent nous motiver à nous battre pour 2025 mais si aujourd'hui on ne fait pas des sacrifices un dans le soir qui va se battre pour vous pour 2025 ? dites moi qui va se battre pour 2025 ? donc je m'arrête là c'est pour le swing vous êtes deux oiseaux mythiques dans le corps d'éléphant trouver la formule si dans les élections municipales et dans les élections régionales on voit ce genre de choses là ça veut dire que vous n'êtes pas prêt pour 2025 ? ah oui on a déjà un problème Draman qui a huit armés qui a une force jusqu'à à l'OTAN qui détient la CEI et puis il y a nous qui devons juste compter sur notre mobilisation sur nos alliances sur nos forces mais non nous encore on va commencer à se tirer dans le pied avant d'aller affronter d'avant vous allez où ? on va où ? il faut arrêter je rappelle je ne fais pas de ces divanets qui ont appelé les divanets qui vont être assentés depuis le début j'ai pris tous les coups qu'il doit prendre mais je n'ai pas plus de coups que le président Babo je n'ai pas plus de coups que le président Harikunabedi je n'ai pas plus de coups que Maman Simonnevi Babo plus de coups que Chablé Goudé plus de coups que Soro Guillaume plus de coups que Mouanou Koulibali Bouni Claveré et tous les autres mais je les sorte et je les appelle aujourd'hui c'est une vidéo soft je n'ai pas respect pour que je prenne des lunettes cette histoire d'alliance là il faut que c'est plus toi et puis le Swinx vous volez en haut vous décidez vous descendez on ne peut pas accepter ça Yopougon Michel Babo et chose Diyao Foué Atthènes et Compétit dans d'autres régions déjà les PPA se sont retirés frère monsieur ont dit on a un objet pour atteindre pourquoi le PPA se fait des concessions et le PPA ne veut pas faire des concessions pourquoi le PPA se fait des concessions et le PPA ne veut pas faire des concessions c'est de ça que je parle moi j'appelle encore à l'unité j'appelle encore au don de soi j'appelle encore à la force unique donc je ne peux pas porter à faux un parti ou un autre parti mais je le dis dans mon message il est clair celui qui est intelligent va comprendre si on pense que on ne peut pas en 2015 il faut qu'on se rappelle du discours du Mali à l'ONU de ce qu'ils ont dit de Ouattara il faut qu'on sache les alliés de Ouattara qui n'ont pas daigné à bombarder le PPA les mêmes Ouattara il faut qu'on passe à tout ce qu'on peut perdre si on veut montrer qui est non c'est moi je suis pour la terre les gens non, non non calculez soyez à pile, soyez à droit le reste c'est vous qui connaissez camarades je suis au cause de Bava Nicolet et Dieu au coué et Dieu au coué ce terme là il faut que je l'aborde de la manière même la plus forte la plus choquante mais je vais l'aborder alors dites à Céplou et puis au Sphinx que soit la Côte d'Ivoire est au centre de leur alliance de leur rébandication soit leur parti politique reste au centre et en ce moment là il ne faut pas qu'ils continuent en 2 BPC et ça ils seront combattus si Dramo va travailler par exemple pour nous tuer nous tous il va nous tuer mais moi tant qu'à ce moment là tiens je tiens ciao ciao non j'ai pas encore fini